12 millions de Français sont directement concernés par le handicap. Et je veux aujourd'hui, en deux minutes, vous dire ce que le gouvernement met en œuvre pour ces Français. Bâtir une société inclusive est un challenge. Mais la priorité est de partir du souhait des personnes en situation de handicap, ce que l'on appelle l'autodétermination, et d'entendre ses souhaits. Et bien sûr, nous devons bâtir des politiques pour les inclure à l'école, dans le travail, dans les loisirs, dans le sport, afin qu'ils mènent une vie de citoyen comparable à celle de tous les autres citoyens. Le Comité interministériel du handicap est une instance d'échange et de concertation autour de la Première ministre, de tout le gouvernement, mais également des collectivités territoriales et des personnes concernées, qui permet d'évaluer ce qui a été mis en œuvre et qui permet aussi de tracer le chemin pour la suite. La charte d'accessibilité de l'État est un moyen simple de faire en sorte que les personnes en situation de handicap accèdent à la pleine citoyenneté, à la pleine information. Cette charte est un guide de bonne pratique. Par exemple, sous-titrer les vidéos, traduire en langue des signes françaises, légender les photos sur les réseaux sociaux, pour rendre tous nos documents, tous nos sites internet accessibles à tous. L'accessibilité ne doit pas être vue comme une politique réservée aux personnes en situation de handicap, parce que l'accessibilité facilite la vie de tous les Français. Accéder facilement aux transports en commun, accéder facilement à des commerces, accéder facilement à un site internet, c'est toute la société qui est gagnante. Nous devons plus que jamais mener nos politiques d'inclusion et faire en sorte que, pour chaque Français, cette inclusion soit une évidence. C'est un enjeu majeur et que nous allons porter avec beaucoup de volonté, beaucoup de pragmatisme et, je l'espère, beaucoup de succès.